Le maire depuis Saint-Père a voulu prendre le cheval pour ne pas abîmer et parce qu'on sort du bois qui est au milieu des plantations donc on ne peut pas se permettre d'aller avec un tracteur dedans. C'est pour ça qu'on le fait avec le cheval. Et là ce que vous avez vu, je prépare les charges et après il y a une reprise au tracteur. Là on a débusqué, on débusque le bois et après le traînage c'est le tracteur qui va le faire parce qu'après il n'y a pas, ça sert à rien de faire du traînage sur une route ou sur une piste, ça pouvait se faire mais ça sert à rien, c'est une perte de temps, perte de temps et perte d'argent. Cette forêt on cherche à la rendre le plus belle possible, c'est à dire que tout ce qui est arbre sec, sabli, tout ça, on veut le nettoyer. Quand on donne l'afouage aux afouagistes depuis Saint-Pierre, on fait abattre ces bois par l'ONF et on trie, l'ONF nous trie le bon bois et le mauvais. Donc tout ce qui est du bois passé, pourri, ça va à l'afouagiste et le bon bois on le garde pour les mener à la scie. C'est du bois qui ne s'en va pas, on garde notre produit et on valorise notre produit comme ça. C'est une jument qui a cinq ans, elle s'appelle Alaska et c'est la jument de mon fils. Une bête comme ça, ça pèse entre 8 et 900 kg et ça arrive à tirer une tonne. En forêt, il y a plusieurs méthodes de travail, il suffit d'adapter les bons outils au bon endroit. Au revoir. .